C'est bouquet de fleurs à la main que Nadia se rend sur la tombe de ses parents. Dans les années 30, son père originaire de Russie arrive à Bruxelles et rencontre une infirmière finlandaise sur un dancing du bois de la cambre. Une belle histoire selon leur fille, qui souhaite aujourd'hui leur rendre hommage dans la joie. Pour moi, célébrer nos proches qui sont partis, c'est pas être dans trop de tristesse. Un petit peu comme les Espagnols peuvent le faire. C'est-à-dire ? Las fiestas de los muertos avec de la bonne humeur, de la joie. Un moment de recueillement que chaque visiteur s'approprie à sa façon. Ils ne sont pas disparus, ils ne sont que de l'autre côté de la porte. Et je me dis que ce qu'ils aimeraient, c'est que nous soyons joyeux et qu'on continue son petit chemin. Le 1er novembre au cimetière, il y a aussi parfois des familles entières qui se retrouvent. L'occasion de faire le tour des tombes, de les entretenir ou de les fleurir. C'est devenu véritablement un rendez-vous, on va dire, annuel, qu'on fait ensemble. Et l'occasion de se retrouver, voilà, assez simplement et assez joyeusement aussi. L'occasion aussi de nettoyer un petit peu ? Ah oui, ça il faut toujours. Et certaines dans la famille sont plus attentives à l'état de la tombe, à rajouter des fleurs, à changer, à faire des choix. C'est un peu aussi l'occasion de discuter ensemble et de se dire, tiens, je préfère ceci que cela. Un rendez-vous au cimetière, marqué par une plus grande affluence de Bruxellois cette année. On a toujours entre 700 et 800 personnes qui viennent à la Toussaint-Même. C'est-à-dire, avec l'année passée, le Covid, on a plus de populations qui viennent cette année-ci. Ce matin, au cimetière de Verwinkel, ce 1er novembre était aussi l'occasion pour la commune ducle d'honorer à nouveau son devoir de mémoire envers les disparus de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada